bonsoir mes cancers comment allez vous donc mes cancers voilà c'est à votre tour comme ça vous allez avoir cette vidéo normalement ce soir s'il n'est pas trop tard alors ça va être du 6 au 12 février et puis c'est une générale qu'on n'est que ce qui vous parle c'est pas à 100% vos énergies on est bien d'accord mes amis et donc si vous avez besoin de prendre rendez vous d'ailleurs avec moi n'hésitez pas vous avez mon site que ça soit pour un rituel ancestral ou que ça soit pour vous avez l'explicatif sur mon site ou que ça soit pour comment dire une guidance vous avez vous avez les formules et les tarifs vous avez tout sur mon site et vous avez mon mail aussi pour me contacter allez je commence l'oracle des miroirs pour mes cancers qu'est ce que j'ai alors cancer solaire lunaire ascendant vénus son vénus ou alors peut-être que vous le regardez pour quelqu'un ça c'est possible petite bougie rose comme le quart rose l'amour symbole rose pâle et puis de la douceur aussi la bienveillance la zen attitude aussi ça fait du lien de l'harmonie en fait c'est ce rose que je vous parle après c'est beaucoup beaucoup de alors le rose aussi c'est ce qui vous aide en amour également voilà donc à l'échec qu'est ce qui se passe ici ça parlera à qui ça doit parler au travail bon est ce que le travail après ça peut être différentes choses mais là est ce que par exemple est ce que par exemple protection se protège est ce que c'est par exemple que il ya eu au niveau de la hiérarchie on vous embête ça c'est possible ou alors est ce que c'est par rapport à un collègue ou une collègue également mais on se protège on le voit bien pour d'autres ça rien à voir c'est à dire vous êtes protégé vous protéger ça c'est très bien mais vous avez l'appui de vos ancêtres de votre lignée des guides de l'univers vous avez l'appui pour le travail que vous effectuez par rapport à votre échec vous faites un travail sur vous même et vous allez aller de mieux en mieux d'accord pour d'autres personnes moi pour moi certains de vous vous voulez changer de voie vous sentez pas bien là où vous êtes et donc vous êtes en pleine projection vous êtes en train de bien réfléchir par rapport à la voix que vous voulez choisir par exemple l'emploi ou la voix et vous faites appel à la loi d'attraction vous avez raison visualiser parce que quand on visualise ça arrive quand vous êtes vous faites appel à la loi d'attraction faites-le avec ardeur avec le ressenti positif toujours et puis pour pour être servi pour être récompensé et avoir l'appui de vos guides certains de vous on va voir certains de vous alors certains de vous soit ici on peut avoir un problème au niveau d'un héritage on peut avoir un problème au niveau de d'un partage effectivement que ça se passe pas très bien et pour d'autres ça peut me parler il ya les accusations bon mais il ya quelqu'un au niveau d'un héritage ça bloque un petit peu et alors est ce que c'est parce que c'est long que ça bloque ou tout ça d'accord parce qu'il ya une procédure et tout ça ou alors est ce que c'est on n'est pas d'accord au niveau de la famille admettons par rapport au partage on n'est pas d'accord mais après moi ça peut me parler également d'un couple en instance de divorce ou alors en séparation toujours par rapport au partage des biens vous voyez il y aura un compromis trouvé on va voir la suite parce que ou alors c'était mal parti puis du coup il ya du changement vous allez avoir des nouvelles peut-être même un rendez vous avec un notaire un avocat pourquoi pas aussi au tribunal ça c'est possible d'accord et qu'est ce qui se passe ici justement la jalousie ouais c'est ça en fait là ça se passe pas très très bien au niveau de d'un partage ou un divorce d'accord et on s'accuse un petit peu ou alors il y en a rien parti qui est égoïste qui qui essaye de tirer vous voyez le maximum à soi et puis l'autre il aura il aura comment dire il ya quelqu'un de qui essaie de tirer la couverture à soi un maximum de cette couverture c'est un exemple et que l'autre a moins quoi vous laissez pas faire surtout et ici c'est une histoire de temps effectivement mais il ya le changement ça va bouger ici il ya le mouvement et il ya le compromis et les culpables la culpabilité alors est ce que c'est que au final on a ce partage ou cette séparation d'accord par rapport à un bien immobilier ou par rapport à l'argent même et que en fait si vous voulez au début ça se passait mal et là ça a bien se passer et donc la personne peut-être à se culpabiliser au final et puis donc la réussite parce que vous avez le changement moi je pense que c'est ça il ya dans la famille vous vous disputer un bien il ya vous et quelqu'un d'autre et sinon ça peut être par rapport à ce divorce ou cette séparation que tout le monde n'est pas marié mais des fois et ça crée de l'instabilité pour certains de vous c'est au travail ça va pas du tout au niveau de ya de la jalousie et tout ça mais vous allez vous avez la victoire ok mais c'est ça vous avez la réussite la victoire pour d'autres par rapport à une victoire 1 ça c'est à vous d'adapter en tout cas on en sort victorieux victorieuse et il ya le enfin ça bouge et enfin il ya le changement après il ya quelqu'un une tierce personne qui vous crée de l'instabilité une tierce personne donc c'est à vous d'adapter qui vous créez cette instabilité par rapport à cette victoire par rapport à cette montée en fait à cette élévation ici mon je vais voir vous allez prendre de la distance on le voit par contre peut-être que certains de vous peut-être que c'est encore étranger à vous vous ne savez pas aujourd'hui voilà c'est inconnu à vous mais ça arrive il ya un changement et un changement de voie on a vraiment la réussite de quelque chose après moi ça peut me parler aussi pour certains de vous par exemple un examen l'examen et du coup c'est positif alors ça me parle de grossesse naissance effectivement mais ça peut et félicitations mais ça peut me parler d'un examen un diplôme un certificat un concours et du coup on est victorieux victorieuse et on va de l'avant et peut-être que justement ça vous permet soit de changer de voie ou d'emploi ou ça vous permet de changer de service ou ça vous permet de changer de poste vous voyez allez on va regarder l'échec et le 3 3 on se sent on a mal on a des douleurs il ya une déception vous êtes déçu par rapport à quelqu'un ou une situation peut-être il ya de la dualité il ya du conflit il ya de la dispute ou alors mais vous allez avancer vous n'allez pas rester comme ça je pense que vous avez été impacté peut-être c'est le passé qui ressort aussi pour certains de vous et vous allez aller de l'avant parce que le travail je vous disais il ya un développement personnel pour certains de vous et ça va fonctionner vous allez de l'avant vous reprenez justement cette énergie de la reine de dragon de bâton la reine de bâton c'est qui c'est celle qui reprend de la force de la vitalité de elle va être dans l'action elle reprend son pouvoir oui c'est ça on reprend son pouvoir après si on en est à la rupture ou à la déception pas écouté en tout cas vous allez reprendre ouais vous allez reprendre votre force voie votre détermination vous allez bouger vous avez raison restez pas comme ça pour l'instant j'en ai certains de vous alors c'est possible qu'il ya une dualité soit avec des gens par rapport à un compromis un accord aujourd'hui ou alors ça peut être aussi que la dualité l'inter de vous parce que vous savez pas trop alors soit vous avez vous savez pas trop par rapport au verdict comment tout ça va se dérouler et voilà c'est un petit peu du genre quelle sauce je vais te manger ou alors c'est dualité à l'inter de vous parce qu'il ya des incertitudes il ya des blocages et vous savez pas quoi choisir après ça peut être aussi que certains de vous vous dites je me lance je me lance pas je me lance je me lance pas ça peut être ça aussi le monde c'est qui c'est on va trancher bon vous allez vous décidez certains de vous vous prenez une décision pour d'autres c'est au niveau de la justice ça se décide et en fait si vous voulez le 10 de dp cette douleur cette souffrance vous allez partir de cet état et vous allez reprendre votre force c'est la force à vous reprenez pouvoir le dessus la force ouais 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 c'est ça vraiment et le 10 le 10 sachez que le 10 1 plus 0 est égal à 1 au final c'est la fin c'est le début d'un cycle c'est la fin de tout ce qui a été douleur souffrance long pénible et tout ça voyez ce que je veux dire bien ensuite mes célibataires prenez que ce qui vous parle c'est une générale et le monde il ya une réalisation pour d'autres vous vous avez peut-être que vous travaillez en rapport avec l'étranger l'international vous voyez pour d'autres c'est possible que qu'on a la justice et sa statue en notre faveur et on avait la victoire en dessous et donc on va se réaliser on va pouvoir aller de l'avant pour d'autres personnes c'est possible que ça soit une réalisation ça c'est clair on a la couronne de laurier on est victorieux victorieuse c'est triomphe c'est c'est ça c'est succès le triomphe la réussite je vais prendre un autre jeu avec vous j'espère que les autres m'entendront pas celui-ci me parle et celui-ci façon je fais ce que je veux et puis de toute façon là je voudrais bien aller plus loin et c'est pour ça que quand il ya besoin et ben je prends un autre jeu qu'est ce qu'on vous dit est-ce qu'il y a une victoire qu'est ce qui se passe voilà alors de l'émotion on a été touché un c'est ça en certains de vous on va voir c'est pas été facile pour vous ok ok on vous dit on vous dit de l'émotion une relation amoureuse de plus en plus forte ça c'est très bien va grandir une amitié renforcée par une entente parfaite alors est ce qu'on a été déçu par rapport à un ami une qui nous a jalousé qui nous a dit quelque chose de blessant à voir après ça peut être la famille ainsi quelqu'un de proche vraiment de vous ou oui l'amour l'amour c'est le de l'émotion un amour a été touché ici mais c'est aussi on vous dit peut-être que certains de vous vous démarrer une nouvelle relation ou une réconciliation à voir après si ça ressort au niveau du sentimental ou non on vous dit aussi donc une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel certains de vous respect mutuel et compréhension de l'autre ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir tout finit toujours par s'arrêter n'importe quoi s'arranger excusez moi ouais on parle de réconciliation pour certains de vous on parle aussi de difficultés qu'on passe par rapport au couple peut-être qu'il y a des conflits des disputes on s'entend pas on n'est pas sur la même longueur tonte ça peut arriver mes amis mais en tout cas on vous dit garder espoir ici s'attendra à qui ça doit parler mais il ya quelqu'un qui devait entendre ce message gardien de l'action vous dit pour certains on a la victoire il est temps de vous imposer de devenir un chef de file d'accord un meneur une meneuse un leader une lideuse un winner ou uneuse un je sais pas si ça dit c'est pas grave moi je le dis vous avez toutes les qualités requises et il est et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action moi nul doute vous avez du talent vous avez des capacités des dons certains de vous du potentiel donc voilà vous avez des ailes dépliez les servez vous en en tout cas là je vous avez un appel voici venu l'heure de la gloire vous avez la victoire la gloire ici je voulais dire alors sortez de l'ombre montrez vous cette lame représente une personne charismatique à vous que l'on écoute qui aime relever les défis et être sous la propre sous les projecteurs vous allez briller vous allez réussir vous avez une âme de 2 de leader vous avez une lame une âme de de combattants de victorieux vous voyez regardez moi ça cette victoire regardez comment il est fier vous allez être fier de vous lui aussi il est fier et on reprend sa force on va aimer ça parce qu'à nouveau vous allez pris par ces énergies là et à nouveau vous allez vous sentir vous enfin et c'est bien mes chéris et là qu'est ce qu'on a à nous dire la reine la reine de bâton cette reine là on dit la reine de dragon des fois parce que elle a pas peur justement elle est dans l'action et tout ça le feu et tout ça le feu du dragon la force vous voyez et on reprend la vitalité on va être sûr de nous on reprend de la confiance et c'est aussi cette reine elle c'est une guerrière c'est une reine très puissante très forte d'accord et elle n'est pas intimidé mais c'est des fois bon ça nous arrive à tous nous sommes des êtres humains il ya eu quelque chose qui vous a touché après ça peut être aussi quelque chose qui a duré dans le temps ça n'a pas été facile pour vous on peut parler d'années d'années ou de deux mois de moi aussi un d'accord mais là vous allez être victorieux victorieuse un d'accord on vous dit quoi on vous dit que vous êtes aidé je vous l'ai dit vous franchement vous avez ici les guides ok les guides mais les guides aussi c'est votre lignée c'est vos ancêtres dites vous que dans le transgénérationnel tout n'est pas coupé non 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 et du transgénérationnel tout le monde en a on est bien d'accord donc en fait si vous voulez on vous a transmis quelque chose donc alors des fois c'est vrai que c'est pas sympatoche passer des choses négatives et qu'il faut couper effectivement parce qu'on n'a pas apporté et le rituel que je vous fais il est là pour ça aussi mais on n'a pas apporté des choses et dans notre vie et puis subir vous voyez mais c'est aussi le transgénérationnel côté positif et vous avez quelqu'un qui vous protège quelqu'un qui vous aide voilà ça peut ça peut en fait si vous voulez vous pouvez avoir de l'aide de l'invisible je vous parle de l'aide et en fait si vous voulez que ça se transforme en victoire en synchronisation vous voyez les synchronicités c'est pas que les heures miroir ça peut être que tout s'imbrique et hop on obtient quelque chose voilà parce que c'était le moment vous avez été là au bon moment au bon endroit comme on dit et après oui sur la terre vous pouvez avoir de l'aide de l'aide d'un proche ou d'une proche à vous de voir et toujours est il ici on est guidé on le voit bien on vous dit quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent d'accord alors maintenant j'en ai partout mais c'est pas grave ça n'est ce pas c'est comme ça le choix les choix le choix souvenez vous que la décision finale vous appartient mes chéris et on vous parle de la justice mais on vous parle également d'équilibre après la justice ça peut être les prud'hommes voilà mais on vous parle aussi d'équilibre et de stabilité et d'autres vous allez trancher vous allez choisir alors j'en ai partout on va les mettre comme ça n'est ce pas alors allez mais célibataire d'accord la réconciliation je vous en ai parlé certains de vous effectivement ça ressort donc on parle de réconciliation le choix n'oubliez pas vous appartient livre à vous la sincérité alors il ya eu un manque de sincérité aujourd'hui là on parle de réconciliation et là on va mettre carte sur table on va on va crever l'abcès un tout ce qui est pourri qui est pas bon on va pas l'ignorer on va dire bon bah maintenant bah par exemple il ya ça qui ne plaît pas chez toi tu m'as fait si tu m'as fait ça peut-être même on parle de pardon peut-être quelqu'un va vous demander pardon à moins que ça soit vous après vous vous placez un par rapport à peut-être que la personne elle est partie vous voyez on parle de renaissance aussi pour mes célibataires on va décoller alors attendez parce que là ça me parle aussi pour certains points il ya de l'espoir il ya de l'espoir peut-être qu'il ya un travail il y aura une réconciliation mais célibataire par rapport à un ex ou une ex c'est à vous de c'est à vous que je parle ceux qui veulent pas c'est votre choix et ce qu'ils ont envie et que c'est plausible c'est votre choix aussi voilà que vous alors certains vous allez vouloir vous réconcilier et d'autres vous allez vous dire ah non nati surtout pas lui ou elle il n'y a pas de souci ça ça c'est votre choix mais je parle à quelqu'un où en fait si vous voulez il ya de l'amour entre vous ici on redécolle ensemble donc on va poser carte sur table on va se dire les choses qui ne vont pas pour les régler pour aller de l'avant pas maintenant écoutez si vous vous aimez vous deux et que vous avez envie de vous laisser la chance et de travailler sur votre couple tout est possible après pour quelqu'un d'autre moi je vous parle d'une nouvelle personne pourquoi parce que vous vous libérez d'un ex ou d'une ex ici il ya la libération et on rencontre une nouvelle personne la libération par rapport à cette douleur cette souffrance qu'on vous a fait d'accord et on va rencontrer une nouvelle personne d'accord qu'est ce que c'est c'est on vous a donné de faux espoirs une personne un ex ou une ex mais vous allez vous libérer tout ça parce que vous faites un travail de développement personnel sur vous pour avancer dans la vie vous allez vous libérer de ce boulet vous voyez ça c'est lourd pour vous un vous traînez ça vous allez là ça y est les chaînes sont cassées on se libère c'est terminé vous voyez et donc en fait si vous voulez par rapport à cette personne qui vous influencé cette personne qui essaie de vous contrôler ou qui vous a contrôlé pendant un temps et qui vous a fait la misère qui vous a fait mal c'est terminé il ya vous a fait des fausses promesses aussi un ici on rencontre la fleur à ce qu'ils veulent dire c'est la renaissance déjà vous vous allez renaître pardon vous allez renaître par rapport à un ex ou une ex votre passé vous vous libérez et puis la fleur la rose c'est déjà symbole de l'amour mais ça veut dire que le coeur là il va s'ouvrir à nouveau pour accueillir une nouvelle personne cette rose elle est nouvelle sur cette terre aride donc cette terre elle a quand même souffert d'accord est ce qu'elle a souffert par rapport à un ex ou une ex est ce qu'elle a souffert par rapport je suis dans les célibataires est ce qu'elle a souffert par rapport à la solitude vous voyez voilà ça c'est à vous de voir et on a de l'espoir pourquoi il ya encore une synchronisation divine parce que si vous voulez là ici il ya quelqu'un qui rencontre son âme soeur c'est à dire sa moitié là c'est de l'ordre de la destinée et on vous parle d'amour qui va grandir grandir et puis après vous verrez bien ce que vous ferez de cet amour là mais moi je pense ici que ça promet c'est clair après vous verrez bien est ce que moi pour moi ici à quelqu'un qui rencontre et vous allez vivre ensemble vous allez vous engager ensemble mais on n'en est pas là mes chéris on n'en est pas là je l'ai reposé je c'est pas grave je l'ai vu c'était les deux nounours c'est à dire c'est le début il ya vraiment la rencontre le flirt et tout ça on n'en est pas là justement dans le début on vous dit quoi vous avez été trahi vous avez été trahi et déçu déçu et à la douleur bon bah ça y est vous vous libérez on est dans la légèreté savez pourquoi aussi ici vous rencontrez parce que vous êtes prêt on vous parle de guérison il ya eu la rupture peut-être que soit il a fallu quitter cette personne qui nous a fait du tort du mal ou c'est elle qui nous a quitté et que cette rupture elle nous a impacté d'accord on s'est illusionné d'accord mais on part vers la guérison vers la puissance la force encore une fois comme là et donc en fait il ya quelqu'un qui guérit de son passé et qui rencontre le nouvel amour et ça va être harmonieux vous êtes fait là pour l'autre et ouais c'est ça mais oui le petit poussin il faudra le faire grandir cet amour un prenez le temps c'est le début le poussin il vient de naître donc c'est vraiment la naissance d'un amour si c'est clair après vous avez souffert comme le poussin il écrit fragile on vous a fragilisé ici on le voit bien on s'est illusionné on a cru un petit peu à ce qu'on nous a montré ou raconté puis du coup bon on va regarder plus loin alors mes couples ou en relation prenez que ce qui vous parle c'est une générale oula les parties loin mes chéris un conversation on va voir qu'est ce que c'est c'est pour qui romantique ouah on se dit des mots doux mais pas que pas que garder l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez mais comme là on est dans les couples en fait la personne avec qui vous êtes attendez je regarde un truc ouais c'est ça oula elle est partie où en fait vous êtes avec là ici vous êtes avec votre âme sœur en fait j'ai un couple ici elle est différente cette personne de vous et tant mieux parce qu'elle vous apporte justement le complément vous vous complétez et vous êtes en présence de votre âme sœur en tout cas du véritable amour et là je sais pas mais moi pour moi ici ce que je voulais vous dire c'est qu'on parle soit de mariage soit vous parlez de de pax ou de vivre ensemble en tout cas on va plus loin ou alors on se dit je t'aime on va beaucoup se dire je t'aime on est dans le romantisme dans les sentiments les sentiments sont authentiques et fort vous voyez fort ah ça peut ça revient la réconciliation j'ai un couple qui s'est réconcilié parce qu'il y a de l'amour entre vous et on est dans l'amusement l'espiédlerie et on vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez vous êtes bel et bien avec votre âme sœur et donc on s'aime c'est plus fort que jamais et moi je pense que là on va se dire des belles choses on va se dire nos ressentis peut-être il y en a un des deux qui était un peu timide pour dire les ressentis bah là on va les dire et on va être dans l'amusement on va s'éclater on va être dans l'esprit glorie tu me fais rire je te fais rire on est de bonne humeur on envisage j'en sais rien peut-être un petit week-end quelque chose mais on est heureux heureuse parce qu'on s'est réconcilié ouais vous voyez voilà prenez que ce qui vous parle mes amis c'est une générale bien entendu si ça ne vous parle pas on laisse tomber c'est que c'est pour quelqu'un d'autre de toute façon mes amis vous avez des vidéos qui sont encore valables vous avez la vidéo pour le mois complet de février que j'ai posté il y a quelques jours ainsi que vous avez la vidéo de cette semaine aussi et bientôt mes amis mais pas tout de suite chaque chose en son temps vous aurez bah la vidéo pour la Saint-Valentin merci pour vos likes vos pouces en l'air au positif on va de l'avant on ne lâche rien mes amis et puis je vous souhaite mille bonheurs prenez soin de vous et puis n'hésitez pas si vous devez prendre rendez-vous avec moi il y a tout en dessous de la vidéo vous avez mon mail vous avez je vous ai dit mon site également professionnel et puis vous avez non rien ça suffit vous avez tout sur le site voilà je ne peux pas dire mieux en tout cas prenez soin de vous et de vos proches soyez dans l'amour et je vous souhaite d'être baigné dans la lumière divine une bénédiction et à bientôt bisous